... Vous-même, à titre personnel, vous êtes un spécialiste des jardins orientaux. Vous avez écrit à ce sujet un beau livre qui fait référence et de nombreux articles. Vu d'ici, vu de l'Europe, quand on pense aux jardins orientaux, c'est l'alhambra de Grenade qui vient à esprit et le jardin persan. Y a-t-il une spécificité arabe dans l'art des jardins ? Et qu'ont-ils apporté aussi à nous-mêmes et à la civilisation des jardins dans son ensemble, aujourd'hui, dans le monde contemporain ? D'abord, la civilisation arabo-islamique s'est déployée dans un climat aride, dans des territoires qui sont semi-arides ou arides. Donc, le jardin et l'eau, ce sont deux éléments de richesse, deux éléments de luxe et deux éléments très importants, que ce soit pour l'imaginaire ou pour la réalité objective. Donc, avant la naissance de ce jardin d'agrément, ce jardin esthétique, il y avait quand même l'Oasis, qui est le jardin primordial de là où il a vécu, le prophète. Le Coran, bien sûr, il est fondé sur cette idée d'un jardin terrestre, le jardin céleste. Le paradis, c'est quoi ? Le paradis, c'est un jardin, un jardin qui est un objectif pour tout croyant, d'arriver à ce paradis. C'est un mot d'ailleurs paradisieux, c'est un mot latin qui vient du Perse, même le mot latin. Les quatre fleuves du paradis, ils ont été plus ou moins repris métaphoriquement dans le jardin terrestre. Un fleuve d'eau, un fleuve de vin, un fleuve de lait et un fleuve de miel. Pour construire et imaginer un jardin terrestre, il faut des moyens, il faut que la civilisation soit à son apogée, il faut qu'il y ait un épanouissement dans la cité pour que la cité soit verdoyante. Mais les villes du monde arabe étaient plus verdoyantes qu'aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur ou aux alentours. Un jardin aux musulmans se définit d'abord par sa clôture. L'humain signé avait un beau petit livre sur ce sujet. La clôture parce qu'un jardin d'abord dans un climat dur comme ça, il faut le clôturer pour le préserver des vents chauds, etc. Mais surtout aussi de la jalousie des autres. Parce que c'est un bien précieux, un bien de luxe, de richesse. Donc dans les cités, il y avait des maisons qui avaient tout un patio avec des plantes. Ces patios peuvent devenir plus grands avec la richesse des occupants, des propriétaires. Ils peuvent devenir des riades. Un riade, il a plusieurs significations. Ça veut dire aussi le paradis. Ça veut dire aussi un cimetière. Le cimetière était toujours verdoyant aussi. Ça veut dire aussi un jardin qui est lié directement à cette notion du paradis. Et ce riade peut se multiplier quand la maison est plus grande. Donc c'est devenir plusieurs jardins dans une même maison. Ça devient un palais. Et le palais en islam, ça veut dire qasr. Qasr, ça veut dire aussi une citadelle. Ça doit être fermé. Et toutes les maisons sont fermées. C'est la conception même de cette organisation de l'espace. Les venelles, les ruelles secondaires et les voies, ce sont des tracés qui obéissent à des logiques spécifiques. C'est-à-dire entre fermeture et ouverture, intégration et exclusion, intérieur et extérieur, centre et périphérie. Visible et invisible, ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut cacher. Et tout ça, on peut les comprendre à travers des motivations sociales et culturelles. Et aussi, bien sûr, écologiques. Il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de simple. C'est-à-dire que tous les facteurs sont pris en considération pour que cette cité soit organisée autour de courettes, de patios, de jardins, de grands jardins, etc. C'est vrai qu'autour de la ville, qui était toujours entourée aussi d'une muraille, vu les conditions sociopolitiques de l'époque, les conditions de sécurité. Ils étaient obligés de fermer la porte le soir. Tout voyageur qui est arrivé après le cocher de soleil a beaucoup de difficultés pour rentrer dans la cité. Non seulement la cité était fermée, mais aussi les quartiers étaient fermés. Chaque quartier avait sa propre porte. Et à Fès, Roger Lutourneau, il écrivait dans sa thèse que jusqu'en 1945, les Fès-ci fermaient encore les portes de leur quartier. Donc ça, il faut le comprendre. Mais il y a une ouverture totale à l'intérieur du quartier. Les femmes étaient sans voile, libres, dans les ruelles du quartier et les occupaient des terrasses. Et comme on pouvait passer d'une terrasse à une autre, les femmes pouvaient aussi circuler d'une terrasse à une autre. Donc c'est un urbanisme, si on peut appeler l'urbanisme, qui est très différent, avec des logiques très différentes de ce qu'on peut voir aujourd'hui, de ce que l'Occident européen avait fait depuis la Renaissance. Donc les jardins arabo-musulmans sont la synthèse de ce qui s'est passé en Mésopotamie, dans l'Empire romain, dans l'Egypte antique, avec les grands lacs, les grands bassins. Et aussi quelques apports de la Chine et de l'Inde, n'oubliez pas ça, avec les plantes, les arbustes que la Méditerranée ne connaissait pas, que les musulmans ont apporté, ils ont transmis à l'époque médiévale et puis à la Renaissance. Beaucoup de plantes sont arrivées de l'Orient, mais elles ne viennent pas de l'Arabie, parce que l'Arabie c'est un désert. Donc ça vient de l'Asie. Comme les mathématiques, ils sont venus, l'Algèbre, ils viennent un peu de l'Inde, de la Perse. Parce que le khawarisme, l'algorithme, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, ou plutôt de... comment il s'appelle ? Oui, c'est un persan. Il a écrit en persan et en arabe. Mais l'appartenance à la même religion et à la même civilisation, parce que ce n'est pas que la religion, c'est surtout la civilisation matérielle, est très importante, parce qu'avec ces parcours que je décrivais au départ, tout passait. Les plantes, la rose, le lys, la tulipe, tout ça, ce sont des choses qui n'étaient pas connues en Méditerranée. Elles ont été intégrées. La clôture du jardin musulman, avec la clôture du jardin médiéval, la centralité avec la vasque, ainsi de suite. Bon, la galerie autour du jardin, c'est vrai que c'est l'Empire romain, mais le patio n'appartient pas au monde arabe-musulman. Le patio est méditerranéen, et en même temps, il est persan, etc. Donc chacun a construit sa patio à sa manière. Dans les grands palais arabe-musulmans, il y avait toujours une galerie autour du patio, que ce soit dans les riades, que ce soit dans les palais, comme dans les monastères, comme dans les palais médiévaux, ou dans la Renaissance même, on voit plus ou moins la même chose. Ce que je peux dire aussi, c'est que les jardins arabe-musulmans, ce sont les monuments qui sont les plus fragiles. Et ce sont les œuvres qui ont péri le plus. Plus que l'architecture et plus que les œuvres matérielles. Donc ce ne sont pas des œuvres immatérielles, comme les traditions, l'artisanat, parce qu'il y a une transmission de secrets de métier, etc. Mais c'est une œuvre matérielle la plus fragile. Voilà. Donc on a de moins en moins d'œuvres matérielles de cette époque. Par exemple, actuellement, la Lambra est le monument le plus connu presque au monde, qui rassemble un petit peu toutes les caractéristiques de ce jardin arabo-islamique. Un peu, bien sûr, métamorphosé par les Espagnols. Mais il y a l'essentiel avec la Cour des Lyons, Jeannette l'Arif, etc. Tous les palais musulmans ont été détruits par les dynasties qui venaient après. Parce que dans la conception musulmane, le patrimoine matériel n'avait pas beaucoup de valeurs, sauf les mosquées, les madarsahs, etc. Parce qu'ils avaient respecté un petit peu ces œuvres-là. Et les habous, c'est les mains mortes, les astu-ma-mortes, qui protégeaient aussi ces... Mais les palais, par exemple, chaque dynastie qui arrivait détruisait les traces de la dynastie précédente. Et ça, c'était un peu partout. Au Maroc, par exemple, le palais le plus ancien, le plus ancien, c'est le palais de Meknes, qui date du XVIIe siècle, c'était récent. Le palais al-Badia des Saïdiens était détruit par Amor Esmael, le roi halawite. Par contre, le palais d'Alambra, quand il a été conquis par les rois catholiques, Isabelle la catholique et Carlos Quintos, ils ont été tellement séduits par ce lieu, qu'ils ont pu l'habiter, ils l'ont gardé, le conservé. C'est le hasard de l'histoire. Si Grenade a été conquis par une dynastie nouvelle musulmane, peut-être elle aurait été détruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada